Je veux être comédienne, puis c'est ça que je veux. Faites des cours, la diction, toujours continuer à apprendre, être curieux, aller sur des plateaux de tournage, être figurante. C'est une bonne façon de voir comment ça se passe. Ça, c'est tous des trucs que je donnerais. Et maintenant, par expérience, de mes 30 ans, c'est dans deux ans, je dirais d'avoir un plan B. Parce que c'est tellement difficile que tu peux être tellement mois, des fois, des années. Et quand tu vas à l'école, c'est vrai que tu as une autre vie. Mais quand tu décides de faire ce métier-là, si tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est vrai. C'est un petit peu difficile. Puis tu es chez vous à attendre que le téléphone sonne pour qu'on te donne un rôle. Puis quand tu ne l'as pas, bien là, tu deviens anxieux. Ça fait que quand on t'appelle, tu dis, peut-être que tu aurais l'occasion de jouer dans tel film. Tu le prends tellement personnel, puis tu te dis, je le veux, je le veux, je le veux. Mais tu le veux trop, fait que tu ne l'as pas. Et c'est un cercle très difficile. Ce qui fait que si les gens continuent, mettons, les jeunes continuent d'étudier, de prendre d'autres expériences, d'être journaliste, de, moi, tu vois, j'ai fait de la réalisation. Puis la réalisation, ça ouvre les portes pour, je peux faire la réalisation de films, je peux faire la réalisation de télé, je peux faire, tu sais, il y a beaucoup de choses. J'ai réalisé des émissions à Radio-Canada, c'était Kiff, Kiff, c'est une émission pour les jeunes. J'ai réalisé trois épisodes là-dessus. De faire des corporatifs, de la publicité. Tu sais, il y a comme plein d'options possibles, ce qui fait que j'attends moins. Mon chum, lui, d'autres options, il y a des business, tu vois, lui, il y a une école de parachutistes. Là, il y a une autre école qui s'appelle l'Aérodium, qui est un simulateur de chute libre. Ça lui permet aussi de ne pas attendre que les contrats arrivent, mais de stimuler à gauche, à droite. Ça fait que c'est ça, je trouve que c'est important que les jeunes n'arrêtent pas d'étudier pour dire, « Non, moi, je veux juste être comédienne. » Mais tu veux être comédienne, pourquoi? Tu sais, c'est quoi ton vrai but? C'est-tu juste de passer à la télé? C'est-tu juste d'être connue? Si c'est ça, ça n'ira pas loin. Tu sais, il faut vraiment que tu aies une passion, puis il faut que tu aies quelque chose à dire, que tu veuilles le dire. Ça fait que, à mon sens, je pense que toutes les gens qui vont voir l'entrevue, les jeunes filles ou les jeunes garçons qui veulent devenir comédiens ou réalisateurs, c'est de persévérer, puis de continuer à étudier, de ne pas lâcher. Ok. Quelle autre carrière aurait-vous aimé avoir? J'en ai assez, là. Quelle autre carrière? Tu sais que je n'ai jamais pensé être comédienne quand j'étais jeune. À ton âge, jamais. Ça ne m'est même pas passée par l'esprit. J'étais super gênée. Je n'aurais jamais eu ton audace que tu as aujourd'hui de faire ça. Jamais. Je te lève mon chapeau. Bravo, là, vraiment. Moi, non. Moi, j'étais plus une première de classe, un peu, de bouc. Je faisais mes petites affaires. Puis, j'étais plus... Je pensais aller peut-être en médecine. Mon père est psychiatre. Avec la psychologie, je m'intéressais. Des business. Je ne savais pas trop. Puis, c'est plus en secondaire 4-5, parce que j'ai fait du théâtre. Puis, là, j'ai vu, ah, ça, avec un texte, je me sentirais plus à l'aise que l'improvisation, mettons. Puis, ça s'est développé petit peu par petit peu. Faire des parades de mode. Puis, de m'impliquer. Je savais que j'avais du leadership. Puis, je voulais m'impliquer dans des... Mettons, les comités d'école. J'aimais ça organiser le bal. Pardon, le pré-bal. Tout ça, ça, c'était bien le fun. Mais, maintenant, un autre métier, honnêtement, je me sens super heureuse dans l'univers dans lequel je baigne. Puis, de partie, je n'allais pas savoir une compagnie à un moment donné, une compagnie de quoi. Puis, je me cherche encore. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir si Bion est aussi énergique à la maison qu'à la télévision. Non, je te rassure. Non, bien, oui, c'est quelqu'un d'énergie dans la vie. C'est quelqu'un de très positif. Ça, c'est sa grande qualité. C'est comme un rayon de soleil pour de vrai. Il se lève le matin. Il est toujours de bonne humeur. Il est toujours capable de prendre le côté positif des choses. Peu importe s'il arrive un événement malheureux. Il va dire, bien, il arrive ça à cause de tout ça. Il faut pas être optimiste. Il est très optimiste. Très, très, très optimiste. Mais, il est capable de se calmer. Il est pas comme son personnage de Max dans Ramdam. Ça, c'est fou, là. C'est fou, hein? Bien, il mange quand même pas mal autant que le personnage. Mais, il est capable de calmer. Mais, c'est vrai que ça fait huit ans maintenant qu'on est ensemble. Puis, au début, quand je l'ai connu, il n'arrivait pas à se poser. Il se sentait coupable de rien faire. Ça fait qu'il fallait tout le temps qu'il fasse quelque chose. Oui. Alors que moi, je n'ai pas de problème en rien faire. Non, mais tu sais, je travaille tellement. Quelqu'un arrive la fin de semaine, moi, de rester en pyjama tout mon samedi, puis de me voir un film, puis de veger, là. J'ai pas de problème avec ça. Alors que lui, c'était comme impensable dans sa vie. Une perte de temps. Une perte de temps. Il a l'impression qu'il manquait quelque chose de la vie. Puis, il a appris maintenant à être capable, puis il s'aperçoit que c'est l'équilibre. Ce qui est important dans la vie, c'est l'équilibre. C'est d'avoir des moments énergiques, de faire du sport, mais de se reposer aussi. OK. Bien, ça a un peu répondu à ma question. C'est vers quel âge que tu as commencé à avoir de l'intérêt pour ce métier-là? Ouais, bien, c'est ça. Secondaire 4-5, je jouais dans les pistes de théâtre, mais je te dirais que mon frère, il travaillait dans une agence de casting, où est-ce que c'est eux qui décidaient qui allait être figurant dans les séries au Québec ou les films. Et vers l'âge de 12-13 ans, donc adolescente, j'allais être figurante sur des films ou des séries. Puis, bien, être figurante, c'est vraiment des personnes qui sont dans le fond, là, des manges, puis tu peux manger au restaurant pendant que les acteurs font leurs scènes. Moi, c'est ça que je faisais. Puis, j'ai gagné un petit peu de trucs comme ça, puis ça m'a permis de voir comment ça se passait sur les plateaux de tournage, sans savoir que ça m'intéressait vraiment à l'époque. Mais, ça a fait son chemin parce que j'observais, j'aimais ça. Puis, un jour, j'ai été figurante sur un film que tu n'as sûrement pas vu, mais qui s'appelle « Souvenirs intimes », je pense, qui est avec Pascal Bissière et James Simon. Puis, il demandait, Pascal Bissière, je pense qu'elle était au maquillage. Puis, là, il demandait à quelqu'un, une fille, de juste venir prendre sa position où est-ce qu'elle était, mettons, à côté, je ne sais pas, à la table ici, comme ça. C'est ça, ça va être ça, sa scène. Bien, il demandait à une fille de, je te dirais, la même grandeur, juste de venir prendre la position pour que l'éclairage, la caméra, ils placent tout l'équipement. Puis, bien, c'était moi qui avais le format qui était le plus proche de Pascal Bissière à cette époque-là. Fait que je suis allée m'asseoir, puis j'ai pris la position. Et là, spotlight, la lumière, la caméra, tout le monde travaillait autour de moi. Puis là, je me suis sentie comme une grande star, l'espace de dix minutes-là. Mais, ça a comme éveillé quelque chose en moi. Je me suis dit « Ah oui, c'est spécial, ce métier-là, c'était bien particulier. » Puis après, j'ai continué à faire de la figuration, puis j'ai fait des petites auditions et j'étais très poche. Honnêtement, là, à ton âge auditionnaire, je n'étais pas bonne. J'étais vraiment pas bonne. C'était ça, mais faux, mon affaire. Faut-il dire ça, ça prend. Puis, je ne sais pas, j'ai lâché prise à un moment donné, ça ne marchait jamais. Puis, rendue à 19 ans, j'ai auditionné. L'agent de casting m'a rappelé pour jouer dans une série qui s'appelait « Tag ». Puis, je me suis dit « OK, je vais y aller ». Puis, je suis allée, puis je l'ai eu. Pourquoi des clics comme ça? Je ne sais pas ce que j'avais compris tout d'un coup, mais ça a marché. Puis là, à partir de là, bien, j'ai toujours travaillé. Bien, j'ai touché du bois, là, je ne sais pas. Mais ça a bien fonctionné. OK. Bien, en terminant, c'est comment tu vois ton avenir de future maman? Bien, je suis très contente. Je sens que je suis rendue là dans ma vie. Je ne me sentais pas prête dans la vingtaine à aller vers la maternité. Je me sentais que j'avais besoin vraiment d'accomplir des trucs professionnels avant. Il y avait plusieurs rêves. Justement, j'avais besoin de cocher, de voyager. J'avais besoin de faire un film. J'avais besoin de jouer dans une série. J'avais besoin de plein de trucs pour me sentir une femme épanouie, une femme professionnelle, avant d'avoir des enfants. Puis là, ça, c'est comme tout coché. Ça fait que je suis rendue maintenant dans ça, dans le fait de donner… C'est quasiment à la veille. C'est quasiment à la veille de mon accouchement. J'ai des contrats sens. Puis, je me sens bien là-dedans. J'espère que ça va bien aller. C'est sûr que c'est l'inconnu. Ça fait toujours peur. Il y en a qui ont eu des petits bébés dans leur vie autour d'eux. Ils ont changé des couches. Ils ont gardé. Ils ont eu des frères et soeurs. Pour moi, moi, j'ai un frère plus vieux. Puis, j'ai pas changé beaucoup de couches. Ça fait que c'est l'inconnu. Ça fait que j'ai un peu peur, mais en même temps, c'est excitant. Je pense que c'est… Tout le monde a dit une des plus belles choses qui peut nous arriver. Puis, qui amène tout un lot d'inquiétudes. Quand c'est l'être qui s'appelait le plus au monde, tu veux pas qu'il y arrive rien. Ça fait que ça vient avec des angoisses. Maman poule. Maman poule. Fait que je sais pas si je vais être comme ça. Je pense bien que oui. Mais je suis très excitée. Merci vraiment beaucoup. C'est un rêve que tu as réalisé. Wow! Merci Audrey. Fait que toi aussi, tu peux cocher. C'est ta petite liste. Puis, c'est quoi ton prochain rêve? Ça, je pense que je vais y réfléchir. Oui? Oui. En tout cas, je vais te féliciter parce que ça prend beaucoup de courage à ton âge comme ça de s'affirmer, de dire j'aimerais ça faire une entrevue avec tel artiste. Puis, en plus, je sais que la Maison de jeunes a fait tout l'effort pour que ça se passe aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Puis, t'es très bonne. Elle est super bonne. Bravo Andréanne! Yeah! Yeah!